Yo tout le monde c'est Alexo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo L'épisode numéro 15 de ma série développement d'un plugin Spyote Aujourd'hui on va traiter le ping d'un joueur C'est à dire par exemple une commande qu'on pourrait envisager par exemple un slash ping C'est parti on va tout de suite commencer Donc nous en l'occurrence dans cette vidéo on va faire un slash ping Donc là maintenant on va créer un nouveau package Qui va nous servir à mettre toutes nos commandes Et donc dans ce package On va pouvoir mettre une classe qu'on va appeler commandes Là on va mettre toutes nos commandes Alors ici on va faire un implément de commande exécuteur Donc voilà On implémente ce qu'il nous dit Donc là le on commande Voilà hop Juste renommer tout ça Pour qu'on puisse y retrouver plus facilement Donc là le sender c'est celui qui a envoyé la commande La cmd c'est la commande Le label c'est le nom de la commande Et les arguments Alors maintenant on va se mettre ici Et on va dire if label.EqualSinnerCasePing Donc là on récupère le nom de la commande On lui dit si jamais il est égal à ping Si jamais il est égal à ping On va lui dire est-ce que c'est un sender Est-ce que le sender c'est un joueur Donc là if sender a source of player On apprend le nom de player On apporte player Maintenant si jamais la commande c'est slash ping Et que notre sender c'est un joueur Et bien on va pouvoir récupérer notre joueur Hop Sender Et ici on va cast Voilà Sauf que dans Bucket Il n'y a pas de méthode Player.GetPling Ou quelque chose comme ça Il va falloir passer par les NMS Donc pour ça On va devoir créer Une instance EntityPlayer Hop Et ici on va l'appeler NMSPlayer Et ça va correspondre à notre joueur En version NMS Ici on met une double parenthèse On met CraftPlayer Player Donc là notre joueur juste au dessus Et à la fin pour GetHundle Voilà Et là à ce moment là On a pas mal d'options Et nous donc Ce qu'on cherche C'est envoyer un message au joueur Donc on va lui faire Player.setMessage Et on va lui dire par exemple En jaune Votre ping Est De point Et on va mettre NMSPlayer Point Ping Voilà Donc la note commande est terminée Hop On n'a plus besoin de cette classe On va devoir bien évidemment L'enregistrer Dans la classe main Ici on fait un GetCommand Ping On prend cet executor NewCommand Voilà Hop Mais c'est pas encore terminé Parce qu'il faut que dans notre Plugin.gmail On enregistre nos commandes Ici on écrit Commande de point On se met à la ligne Et on fait deux espaces Et on marque Ping de point Voilà Notre commande est prête Ici On peut build notre plugin Voilà On va aller sur le serveur Notre plugin est exporté On fait un petit reload On a bien notre plugin On se connecte Et donc maintenant Si on fait la commande Déjà Slash help Dev plugin Voilà On voit qu'on a bien notre commande D'enregistré Et donc là maintenant Si on fait slash ping Votre ping est Trois Voilà Donc là on peut le faire Trois fois Donc là c'est normal Que mon ping soit de zéro C'est parce qu'on est sur un serveur local Et sur un serveur local Comme c'est ma connexion C'est normal Que le ping soit très bas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle a été un peu plus courte Que les autres Mais voilà C'est parce que c'était un petit peu Plus rapide à faire Mais je souhaitais quand même L'aborder Parce que c'est un abonné Qui m'a demandé de le faire Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rater aucune vidéo Et n'hésitez pas à mettre un like Ça me fait extrêmement plaisir Si jamais vous avez des problèmes N'hésitez pas à venir sur Twitter Ou dans les commentaires de la vidéo Je réponds à tout le monde Et voilà Moi je vous laisse là Et je vous dis Ciao tout le monde